Tout est parti d'une étrange vidéo postée sur le réseau Telegram, vidéo où l'on peut voir des pirates sabotant à distance la centrale hydroélectrique de Courlon-sur-Yonne, en Bourgogne. C'est en tout cas ce qu'ils pensaient faire. En réalité, ces hackers de l'armée russe s'attaquaient à un moulin. Résultat moins spectaculaire qu'escompté, mais une attaque qui pose question. Lionel Feuerstein, Marthe Dolphin avec Marc Dana. Ils ont l'habitude de vanter leurs actions sur Internet. Le 2 mars, des pirates informatiques russes publient cette vidéo repérée par le journal Le Monde. Celle de l'attaque d'une centrale hydroélectrique française. On va jeter un coup d'œil aux barrages de Courlon et leur faire des farces. Bon visionnage, gloire à la Russie. Les hackers filment leur sabotage. Une intrusion dans les systèmes informatiques qui leur permet d'ouvrir des vannes distance. En fait, une grossière manipulation. L'intrusion s'est faite dans un autre site nettement moins stratégique, ce petit moulin de la Marne qui fournit très peu d'électricité. Les habitants ont du mal à comprendre. Ils ont bien dû se rendre compte quand même que ce n'était pas la bonne cible. Avec tout ce qui est la eau, satellites et compagnie, ils doivent bien y avoir au niveau superficie, là c'est tout petit. Bah, d'entrée de jeu, ça me fait un peu rire, mais c'est vrai qu'on se dit mince s'ils peuvent s'attaquer à ce genre de petites choses. L'eau serait montée d'à peine 20 cm, sans faire d'autres dégâts. Pourtant, ces hackers appartiendraient à une troupe d'élite qui travaille pour le ministère de la Défense à Moscou. Le groupe Sandworm, dirigé par cet homme, un espion recherché par le FBI. Depuis 10 ans, ses membres ont attaqué d'importantes installations électriques en Ukraine, infiltré la messagerie du candidat Emmanuel Macron, perturbé les communications des Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Sans compter les nombreuses demandes de rançon. Attaquer directement les intérêts civils des sociétés sont un intérêt pour la Russie et pour cela, ils utilisent des hackers qui sont des corsaires et donc qui peuvent au passage gagner de l'argent d'ailleurs dans ces actions. En France, les spécialistes s'interrogent. Quel est l'intérêt de publier la vidéo d'une attaque sans envergure ? L'important pour eux, c'est que ça soit diffusé. Après, que la rumeur puisse se répandre, c'est leur mission. Le groupe Sandworm peut-il perturber les JO de Paris ? La cérémonie d'ouverture. Les services de cyberdéfense surveillent de près toute tentative d'intrusion.